le master en marketing design et création une formation qui a maintenant plus de dix ans qui est délivré co délivré par l'école centrale de nantes et audencia business school donc c'est un double diplôme en partenariat avec l'école de design l'élément macro c'est la compréhension de l'usager la créativité et le prototypage qui sont en gros les trois étapes d'une pratique design donc sur toute la partie amont compréhension d'usagers comportement de consommateurs études entrepôt ou ethno ça va être plutôt audencia sur la partie créativité design évidemment c'est à l'école de design on a un bon tiers des heures qui sont avec l'occurrence deux professeurs qui sont yann alain et olivier pigas et puis sur toute la partie développement pur là là c'est central qui prend le lead bien tous deux milieux assez différents il peut y avoir aussi bien des designers que des gens étudient d'écoles de commerce ou ou des ingénieurs donc on n'a pas forcément les mêmes compétences en rentrant dans le master mais en tout cas au niveau de au niveau du suivi des professeurs et puis avec nicolas également ça se passe très bien et puis ils sont ils sont carrément à l'écouté on peut leur poser une question quand on a envie il n'y a pas de souci ça c'est une vraie question que mes collègues de l'entrepreneuriat ont souvent ce qu'on peut apprendre d'être entrepreneur ou créatif c'est une vraie question on a la conviction que c'est le fer qui fait la bascule à charge de travail et conséquente par contre voilà c'est une charge de travail qu'on aime faire c'est des projets très concrets et oui c'est ça la conclusion en fait c'est que vraiment on aime les projets qu'on fait et on se rend même plus compte du travail qu'on a à faire puisque puisqu'on est plongé dedans et que ça nous motive en tout cas concrètement il ya deux branches de sortie majeure il ya le conseil en innovation design d'un côté et puis après des postes de responsable marketing ou responsable innovation au développement au sein des entreprises donc on a on a quelques boîtes de conseils qui nous suivent depuis quelques temps qui sont très proches one point par exemple et qui va tous les ans nous prendre en cdi deux étudiants par exemple la vraie force du mdc c'est d'avoir un réseau d'anciens avec un réseau facebook là pour tout le dire on l'assume qu'un réseau privé où il ya les deux sens à peu près anciens dès qu'ils arrivent la première chose que font les étudiants c'est se présenter à la sauce mdc on dit pas bonjour je m'appelle brilleux j'aime le graphe faire faire une vidéo non ça marche pas et vous allez vous faire shooter si vous faites ça soyez curieux éviter l'auto censure à tout prix si vous pensez voilà avoir une touche une touche de créativité que vous pouvez apporter au mdc foncé et je pense que je pense que beaucoup de profils ont leur place dans cette formation et c'est ce qui fait aujourd'hui la force du mdc moi je voudrais juste souligner que c'est ma sphère qui est exigeant dans lequel on met les gens sous cloche on les met en groupe on les fait travailler sur des vrais projets avec des gens qui sont très 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 seniors dans les entreprises qui s'engagent beaucoup léonard nous suis de manière extrêmement régulière on leur présente des on a des points d'étape très réguliers on est en mode je vais pas dire le terme conseil parce que c'est pas vrai mais on ils attendent vraiment quelque chose juste là pour financer des étudiants donc énormément de travail en groupe avec du fer et donc c'est cette ambiance là qu'il faut que les gens viennent chercher sinon s'ils s'attendent à aller en cours et écouter des profs ça va pas ça va ça va pas fiter c'est dommage parce qu'on a d'autres choses à offrir